Madame Comte, avez-vous perçu des signes avant-coureurs à la libération de votre camp ? Des signes avant-coureurs ? Tu me poses une question là. Notre camp d'abord, c'était un commando, le commando où j'ai passé la plus grande partie de mon séjour en Allemagne, un commando qui était dans le sud de Berlin, dans la banlieue de Berlin, au milieu de cette usine. Sept, tant de jours que dans la semaine. Et il y avait 3000 hommes, 3000 femmes qui fournissaient de la main d'oeuvre à ces sept usines. Les signes avant-coureurs, c'était les bombardements qui sont devenus de plus en plus fréquents. Le jour, la nuit. Pour finir par le bombardement qui a détruit en partie l'usine Siemens, dans laquelle les Françaises travaillaient, et qui a détruit le camp complètement. Je t'ai dit que c'était un commando. Tu m'as posé une question, j'ai oublié une partie. Quand est-ce que les bruits ont commencé ? Les bombardements, je pense que c'est au début mars. Mais je n'ai jamais eu la notion des dates. Il y a certaines dates, mais... Alors, je t'ai parlé de commandos. Il faut peut-être expliquer que les commandos, c'était des petites unités qui émanaient d'un camp principal. Et le commando de Gartenfeld, il dépendait d'Oranienburg-Sachsenhausen, qui est un des premiers camps de concentration. Ça a été d'abord Oranienburg, les camps qui ont été créés. Oranienburg a été créé pour les opposants, au régime d'Hitler, D-33. Lesquels, prisonniers d'Oranienburg, ont construit Sachsenhausen. Sachsenhausen abritait l'école de formation des SS gardiens de camp. Tu vois si on était bien logés. Gartenfeld, c'était un petit camp. Un commando. Oui, ça te va comme... J'ai tout répondu ! Et qui vous a libérés et quelles images vous reviennent aujourd'hui ? Qui nous a libérés ? Les Russes. Les armées russes. Mais là, nous n'étions plus à Gartenfeld. Notre commando a été brûlé et on nous a rapatriés, si on peut dire, à Sachsenhausen. Sachsenhausen a été abandonné par les Allemands quand ils se sont trouvés encerclés par les Russes. Et je me suis trouvée à être de ceux et celles qui sont restés dans le camp abandonné par les Allemands. C'est les Russes qui l'ont ouvert. Ma première image, c'était un soldat en uniforme, bien sûr, avec un faciès mongol à côté d'un petit cheval mais qui n'était pas plus haut qu'un pied à poil long. Mais pendant ce temps-là, la place d'appel, vous avez entendu des places d'appel de ces grandes places où on réunissait tout le monde pour les compter. La place d'appel, elle était occupée par toute une troupe de chevaux montés par des cavaliers, alors des Cossacks, avec des grands bonnets. c'était des chevaux immenses. Voilà ma première impression. Quel jour était la libération ? Je pense que c'est le 23 avril 1945. J'ai dit je pense parce que moi, j'ai dit longtemps le 25 avril et puis dans des documents, j'ai vu après très longtemps, j'ai vu le 23, enfin à deux jours près, c'était fin avril. Madame Ponce, comment regardez-vous de cette libération ? Je vais vous redire, tout à l'heure, je vous ai dit, vous m'avez posé, enfin, plusieurs fois d'une façon orale, si on peut dire, quel sentiment, quel souvenir fort, etc. Oui, je ne sais pas parce que je ne peux pas vous dire quel sentiment. Ils étaient là, c'était l'aboutissement, l'aboutissement d'un espoir, mais l'aboutissement d'une période où on a souffert beaucoup, l'aboutissement, c'était parmi les bombes, la bataille faisait rage et les obus, les obus passaient au-dessus du camp, entre les Allemands et les Russes. Les bombes incendiaires, je ne sais pas si vous savez, les bombes incendiaires qu'il y avait à l'époque, c'était des petites bombes d'aluminium qui étaient, de phosphore plutôt, alors qui volaient dans la tourmente de, une espèce de tourmente d'orage, des bombes qui s'enflammaient au sol, qui enflammaient les baraques. Alors le sentiment qu'on a eu, ben oui, c'était, je ne sais pas, moi je ne peux pas dire et je ne veux pas extrapoler si tu veux. Ils étaient là, ils étaient là. Quelle réaction ont-tu les libérateurs en vous voyant ? Oh ça, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que, d'abord, je n'étais pas dans la, je n'étais pas dans la, la fraction de population des camps qui avaient en charge de l'organisation interne du camp. Nous, on était les petits, on était les prisonniers. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction. Réflexion faite quand même, c'était des Russes et je ne sais pas si on a les mêmes documents de l'armée russe qu'ont eu les documents de l'armée américaine. Et quelles réactions se sont établies avec eux ? Avec les Russes ? Aucune. Tu vois, c'est la réponse que j'ai faite à ton amie, à ta voisine. Nous, on nous a, on a été libérés puis bon. Et avec les autres prisonniers ? Les autres prisonniers, oui, on était, ce qui restait dans le camp puisque, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le camp de Saxenaon avait été évacué par les Allemands et toute une partie du camp était sur les routes au milieu de l'armée et de l'armée russe. Et simplement, quelques-uns avaient pu rester à l'intérieur du camp. Je faisais partie de ceux-là. C'est assez compliqué de répondre brutalement à vos questions. J'avais dit ça à votre professeur que les allées et venues c'était, ça allait souvent parce que les réponses brutes à ce que vous me demandez, ça demande une explication d'événements antérieurs à la question que vous me posez. Avez-vous pris conscience à l'univers dans lequel vous étiez quand on vous avait intéressé ? Tu sais, je crois que dès le premier jour de notre arrivée en Allemagne, on avait pris conscience les unes et les autres d'ailleurs qu'on arrivait dans un truc infernal parce qu'on te dépossédait de tout mais ça n'est pas à la libération. On te dépossédait de tout, de tout ce que tu avais matériellement, on essayait de te déposséder de tout ce que tu avais dans ta tête, dans ton cœur et dans ta tête. on te faisait vivre dans un anonymat puisqu'on nous enlevait notre nom et nous donnait des numéros. On ne faisait vivre dans un univers absolument polyglotte. Alors moi, je parlais plusieurs langues. Je parlais un peu bien sûr le français, un peu d'anglais et un peu d'allemand. Donc avec ça, on avait quand même un certain bâle. j'avais un avantage par rapport à beaucoup de mes amis, mes camarades qui ne parlaient que le français. On était entourés de langues étrangères. On n'était plus des numéros, tellement des numéros qu'on les mettait souvent toutes nues par plus de mille sur une place d'appel, rangées par cinq. Alors, à la libération, cet univers-là, tu vois, la question serait presque été avant la libération. Est-ce que vous avez découvert autre chose, d'autres bâtiments ? Vous n'avez pas accès ? Ah oui, d'autres bâtiments. Oui, j'ai certainement découvert d'autres bâtiments, mais non, parce que c'était en fait un camp que je ne connaissais pas. Notre commando, je le connaissais bien. Sachsenhausen, je ne le connaissais pas, mais je ne pense pas m'être éloignée du bloc où j'avais atterri. Il n'était d'ailleurs pas le bloc qu'on m'avait attribué puisqu'il était brûlé. Avez-vous éprouvé un sentiment au moment où vous avez été libérée, vous avez voulu partir tout de suite ou vous vouliez justement découvrir les bâtiments ? Tu sais, partir tout de suite. Je crois que c'était bien facile de partir tout de suite parce que c'est difficile quand tu es parqué dans un camp. Alors, ce camp de Sachsenhausen que nous, on avait, le groupe des Françaises et le groupe de Gartenfeld, on ne connaissait pas puisqu'on était partis de Ravensbrück à Gartenfeld en étant numéroté à Sachsenhausen. Tu vois, c'est assez compliqué. Et, non, je ne sais pas répondre à ta question. Je m'excuse, ou alors répète-la moi pour que... En fait, au moment où vous avez été libérée, sur le moment, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est la première fois qu'on me pose cette question et je... De cette façon-là, tu vois, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai été voir maman qui, était soignée au revivre parce qu'elle était malade. C'est pour ça que je n'ai pas quitté le camp. C'est parce que maman était au revivre. J'étais avec maman tout le temps que j'étais en Allemagne. Je suis allée voir... Je suis retournée voir maman parce qu'on m'avait assignée à coucher dans une baraque qui n'était pas la mienne au départ. j'ai le souvenir d'un artiste qui m'a fait visiter le camp, mais le camp originel de Sachsenhausen. C'est ce qu'ils appelaient, c'est ce qu'on appelle le petit camp. Et alors là, j'ai découvert... Lui, il voulait m'endoctriner, mais je ne l'ai pensé qu'après. J'ai découvert qu'après qu'il était communiste, j'ai découvert qu'après que c'était un essai d'endoctrinement qui m'a fait visiter les premières baraques du petit camp avec une véritable descente en enfer. Tu avais d'abord des cellules à peu près convenables, après de moins en moins convenables pour finir par une cellule où les prisonniers étaient enchaînés, les pieds et les mains, et puis la dernière cellule où c'était une espèce de cachette, les oubliettes des châteaux flous. Et il n'avait plus à manger, on les laissait dans ce trou-là. Je n'ai pas compris à ce moment-là parce qu'il m'a fait visiter ça puis il m'a relâchée dans le camp. comme je n'avais pas répondu parce que moi la politique je ne connaissais pas, je n'avais pas répondu avec ses mots, je n'avais pas répondu à son attente, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais revue après. ça a été aussi pour moi un moment de solitude parce que moi je m'étais trouvée toute seule avec des Russes, des Polonaises, etc. dans le coin où on m'avait donné un chalet, tu vois. Sur une plaie, et puis on l'a un petit peu ouverte parce que la libération du camp, je n'en parle pas souvent, l'arrestation, bien sûr, j'en parle de temps à autre, mais c'est ça que vous êtes en train de faire et qui va se passer tout pendant les deux mois où on va être, le concours de la résistance va m'appeler à reparler de notre emprisonnement et notre séjour en Allemagne. Tu vois ? Voilà. C'est... Voilà l'atmosphère, tu vois, de ce truc-là. Tu peux poser peut-être ta question maintenant. Dans quelles conditions s'est passée votre arrestation ? Ah, mon arrestation. Au lieu de quelles conditions je vais te répondre dans quel cadre ? Parce que c'est dans le cadre de la résistance. C'est aussi à l'occasion d'un retour de bombardement au Mans sur les usines de moteurs d'harnage par un groupe de bombardiers américains. Ce groupe a donc bombardé le matin, un dimanche matin, le 4 juillet 43. et en s'en retournant, ils ont été pris par la DCA qui était la... ça y est, j'oublie, la défense contre les avions, la défense aérienne. et il a été... et il a été... son moteur a... le moteur d'un de ses bombardiers a été touché. Il l'a perdu. Alors, un bimoteur privé d'un moteur, il est déséquilibré. Il a tourné un moment au-dessus de la forêt des couves pour ne pas tomber sur la ville d'Alençon. Il s'est mis sous le vent et là, il a lâché, le pilote, a lâché des parachutes, son équipage en parachute. Ça se passait à midi, à Bellefond, à 6 km d'ici, et... juste au sortir de la messe. Alors, vous imaginez... Alors, il y avait 6, 7 parachutes qui descendaient tranquillement avec leurs bonshommes. Tout le village se rassemble, tout le village participe à récupérer les aviateurs, à cacher les parachutes. et puis à c'est, à 6 km de Bellefond, les résistants se précipitent, et surtout, se précipitent là-bas parce qu'ils savaient comment ils faisaient partie d'un tas de choses. Ce résistant, c'était mon père qui était responsable départemental de plusieurs... un, des chefs départementaux de plusieurs secteurs de la résistance, c'est-à-dire de l'évacuation des prisonniers, enfin des... Je bafouille. On recommence. Il était responsable, entre autres, d'une chaîne d'évasion. Et cette chaîne d'évasion, c'était des points, des circuits qui pouvaient accueillir les... les aviateurs qui, comme ceux-là, ce dimanche-là, atterrissaient en France. Et le rôle de cette chaîne d'évasion, c'était de leur faire reprendre leur action, leur position dans le... dans leur régiment le plus tôt possible. Et puis, il y a des résistants de Bellefond aussi. Vous comprenez bien que les Allemands qui avaient une commandanture à C, se sont eux aussi précipités. Mais un peu après, et qu'elle n'a pas été leur fureur, de se trouver devant simplement un corps mort qui lui n'était pas tombé en parachute et un américain qui a été parachuté mais en dehors des autres et qui n'a pas été et qui n'a pas pu être mis... qui n'a pas pu être sauvé. Donc, cette parachute plus... il n'a retrouvé que le mort plus le septième. Les six autres étaient mis en lieu sûr. Donc, vous comprenez bien que la gestapo... Non, la gendarmerie, il n'y avait pas de gestapo encore à l'époque. C'est excité là-dessus. A emprisonné, a arrêté un tas de gens à Bellefond. A arrêté des gens à C. Ils ont arrêté mon grand-père et ma grand-mère qui habitaient à Lançon. Des bonnes langues ou des mauvaises langues leur avaient dit qu'il y avait paysans qui étaient dans le... dans le coup. Et ils ont cherché papa. Et nous, nous avons été arrêtés le 21 juillet. Nous, c'était maman, mon petit frère et ma petite sœur. C'était dans le nord de la Salle, c'est le Boine où papa nous avait évacués, si on peut dire, cachés. Et les Allemands nous ont retrouvés. On a été interrogés à la commandanture. Voilà pour répondre brutalement à votre question. Comment j'ai été arrêtée ? Et quelles images vous restent-ils aujourd'hui de votre arrivée au camp ? Ah ! Mon arrivée au camp. Oui, alors, il y a quand même un grand bout de temps entre mon arrestation le 4 juillet 1943 et mon arrivée au camp le 12 août, 12 ou 14 août 1944. J'ai passé neuf mois en prison. Plus, j'ai fait différents allers-retours entre les prisons, le château des Dues, des interrogatoires, Romainville, un grand périple. L'arrivée au camp. Alors, notre arrivée, j'ai fait plusieurs, c'est, comment je veux dire, plusieurs stations. on nous a emmenés, on a fait un séjour, court séjour, au camp de Neu-Brem, qui est près de Sarbrück, qui était un petit camp, mais on y est resté peut-être une semaine, je ne dis plus. nous sommes arrivés, nous sommes arrivés, le 14 août, 12 ou 14, à Ravensbrück. On nous a débarqués, comme vous avez dû voir dans différents films, sur le quai de la gare de Furstenberg, qui est un petit village à 80 kilomètres au nord de Berlin. Et puis là, alors, nous avions encore des bagages, le peu de choses qu'on nous avait tolérées en prison. On nous a acheminées, comme une espèce de horde de pauvresse. Nous n'étions que des femmes, sur un chemin, plein de petits pavés, enfin, fait de pavés de petits pavés ronds, jusqu'au grand camp de Ravensbrück. Notre arrivée, c'est ça. On débarque du chien. Alors, tu es entouré, tu sors de wagons, je ne sais pas si vous vous en rappelez, vous avez dû voir ça à la télé, ces fameux wagons à bestiaux, où on était sans par wagon. On nous a sorti de ces wagons, entourés de ESS, parce que là, c'était les SS, avec des goumis. Les goumis, c'était des bâtons de caoutchouc qui rallongeaient leurs bras et qu'ils agitaient comme des matraques, c'est des matraques, enfin, des matraques souples. Et puis, des chiens, pour être sûr qu'on ne sauve pas, parce que les chiens, c'est très efficace. voilà pour l'arrivée brutale à Ravensbruck. Est-ce que vous pourriez nous décrire le quotidien du camp ? Quelle sorte de travail vous deviez faire et les humiliations que vous subissez ? A. Alors, je vais finir par le dernier mot, les humiliations. Parce que les humiliations, on a commencé à nous les faire sentir, à nous les faire percevoir en arrivant au camp. Alors, tu nous imagines avec nos paquets, avec nos vêtements normaux, alors c'était en plein été, moi j'avais une robe d'été, mais on avait toutes des robes d'été. Notre convoi, il y avait des gens de tous les âges. Je devais déjà être la plus jeune. Et puis, il y avait des gens qu'avait l'âge que j'ai maintenant. Le premier travail, ça a été de nous faire poser nos affaires. La première chose qu'on nous a dit, c'est poser vos paquets. Après ça, on est passé devant une table. Il a fallu qu'on donne nos montres, nos bagues, nos colliers, tous nos bijoux, qui avaient de la valeur ou pas de valeur, peu importe. Et puis, on nous a demandé de nous déshabiller. Et puis, nous nous sommes ressortis sur la place d'appel. Vous imaginez la place de la cour d'école, de votre cour d'école. On est arrivés, on était à peu près un millier de femmes, je pense. et tout nu. Notre convoi n'a pas eu les cheveux rasés. Mais certains convois ont les rasés tous. Les cheveux, j'ai dit camarade, tu me racontais. Enfin, nous, on n'a pas été rasés. Alors, cette humiliation d'être tout nu au milieu d'un tas de gens, d'un tas de femmes. Moi, j'étais avec maman. On avait nos voisines de camp, nos voisines de prison, enfin, des camarades de prison. C'était bien lavé en prison, mais on n'avait pas été exibés toutes nues comme ça. Et puis alors, après, alors, on nous avait déjà débarrassés de beaucoup de choses. Comme humiliation, c'était déjà pas mal. Après, on nous a dépossédé de notre nom et on nous a donné un numéro. Et à partir du moment où on nous donnait un numéro, on n'était plus qu'un stuc, c'est-à-dire, si vous aviez fait de l'allemand, c'est un morceau. Alors, le stuc, il avait ce numéro. Il fallait savoir, le redire, le prononcer et le reconnaître. Alors, on est arrivé dans les 53 000 et quelque chose, je dois avoir le numéro Aravenzo et que je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est 53 425, quelque chose de ce genre. Tu imagines une femme de la campagne, mais j'en ai surtout une en mémoire, qui tenait un café dans une bourgade pas loin d'ici, qui n'a jamais pu prononcer son numéro, qui n'a jamais pu l'entendre ni le reconnaître. Elle n'était plus que ça. et comme elle ne le reconnaissait pas, c'était un coup de goumi à chaque fois parce qu'elle ne sortait pas du rang assez vite. Tu vois, voilà les humiliations. Et donc, le travail que vous deviez faire ? Alors, le travail, moi, je vais te parler à ce moment-là du camp, parce que je n'en ai pas encore parlé, mais j'étais à Ravensbruck. De Ravensbruck, je ne suis restée qu'en quarantaine parce qu'on nous mettait en quarantaine. oui, aussi l'humiliation, en parlant d'humiliation, c'est qu'on nous a parqués dans une tente. On n'a même pas, pendant la quarantaine, notre convoi, il a accouché dans une tente immense, gardée par du chien. Accouché par terre, comme ça, gardée par du chien. Sans pouvoir se laver, sans pouvoir. Alors, j'ai fait Ravensbruck, la quarantaine, et nous avons été envoyés parmi les milles, il y a eu 75 Françaises qui ont été désignées pour partir à Gartenfeld, qui était un petit camp, un commando de Sachsenhausen. Alors, donc, pas de Ravensbruck. qui alimentait cette usine, il était au centre de cette usine, il était dans la banlieue de Berlin. Et alors là, on nous a changé de numéro. Ce que nous n'avons pas compris, parce que comme nous n'étions pas parcés par Sachsenhausen, on allait à Ravensbruck, on nous a parqués dans ce nouveau camp. Il était tout propre, il était tout neuf. Alors, je vais te parler du travail que les Françaises faisaient à Gartenfeld, tu vois, à Ravensbruck, moi, je n'ai rien fait. Les Françaises de notre convoi n'ont rien fait. On a eu beaucoup de chance, nous, les Françaises, parce qu'on a été affectés à la Siemens-Cabelwerk, c'est-à-dire une usine de câbles électriques de Siemens. On travaillait, bien sûr, 12 heures par jour. On travaillait en alternance tantôt une semaine la nuit, tantôt une semaine le jour et on était à la fabrication des câbles. Moi, personnellement, et une vingtaine de mes camarades, on était à la fin de la production des câbles, c'est-à-dire au contrôle des câbles. c'était relativement bien. Il y en avait d'autres qui étaient à la fabrication, c'est-à-dire au haut fourneau. Il y avait des câbles en aluminium et des câbles en rivet. Il y en avait d'autres qui étaient à l'isolation. Alors là, elle vivait dans une atmosphère humide à 90 %, dans 30 degrés. Et puis, elle ressortait par moins 5, moins 10 degrés parce que nous avons passé l'hiver 44, 45. On partait le matin de bonne heure. On faisait 12 heures de travail. Alors, les horaires exages, je ne sais pas. On avait un appel le matin. On partait, on avait à peu près 1500 mètres pour aller à l'usine. Le midi, on avait une soupe sur place dans nos ateliers. Et puis, le soir, on revenait. On avait un appel pour nous compter et on avait la soupe du soir. J'ai oublié, le matin, on avait un litre d'eau noire qu'on appelait en plus de moins le café. Voyez-vous retranscrire l'atmosphère du camp et l'ambiance qui est là-mère, comme par exemple l'odeur, la terreur ou une ambiance de mort ? Oh, alors, attends. Vas-y. Est-ce que je... Allez-y. Aviez-vous des moyens matériels ou moraux d'échapper à cet univers ? D'échapper à cet univers ? Les moyens, c'était d'abord de se retrouver entre ethnies, c'est-à-dire que les Polonais se retrouvaient ensemble, les Russes ensemble, etc., et en groupe. Et les Françaises, à Gartenfeld notamment, nous avions un coin de baraque. Donc, quand on revenait le soir, on se retrouvait toutes les Françaises réunies. On se réunissait, on se... À l'intérieur de ces 75 personnes, il y avait des petits groupes, il y avait des affinités politiques, il y avait des affinités religieuses, de croyances religieuses. Et puis, il y avait une solidarité. C'est qu'on se réunissait, on se retrouvait autour du poêle. On avait un espèce de grand poêle cylindrique dans le coin de la baraque, parce que nous étions au coin de baraque. Et on se retrouvait là, les unes et les autres, assez pouillées. Nous avions nos vêtements remplis, les coutures étaient remplies de poux. Et un moyen de tuer les poux, c'est de passer les coutures des robes sur le bord chaud du poêle. Alors ça, c'était une rencontre. Les moyens de s'évader, je vais vous dire une anecdote. Maman a commencé à s'évader dès l'arrivée à Ravensbrück. sur ce petit chemin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était fait de petits pavérons, maman m'a dit « Ah, tu vois, ça, c'est une vallée glacière. Tu vois, dans le fond, là-bas, c'est la moraine frontale, puis de chaque côté, c'est les moraines latérales. » Mon bon élève, il n'y avait pas longtemps que j'avais quitté l'école, je me dis « Mon Dieu, ce qu'elle m'embête, maman était professeur de littérature, d'histoire et de géographie. La géographie, c'est très bien pour s'évader. » Et maman s'est évadée comme ça. Elle ne savait pas ce qui nous attendait, mais cette vallée, c'était joli, c'était en été, c'était beau. Maman a continué à s'évader comme ça avec une de mes camarades. Elle m'a dit « Si je suis revenue, c'est parce que ta mère m'a fait voyager dans le monde entier. » Elle refaisait son cours de géographie avec cette camarade. Elles étaient à deux, à une machine. Voilà une forme d'évasion. Une autre forme d'évasion aussi, c'était la prière. quand on était chrétien. Et une de mes vieilles amies d'Argentan un jour m'a dit « Françoise, tu n'aurais pas récité la prière scout tous les soirs ? » Ou plutôt, le fait de réciter la prière scout tous les soirs faisait que tous les soirs, j'étais avec mes deux garçons. Ces deux garçons qui avaient été arrêtés avant elle. Il y avait des choses comme ça. On chantait aussi. Alors, toutes les jeunes, j'étais la plus jeune, il y en avait quand même jusqu'à 25 ans, on faisait encore partie des jeunes, on chantait. On s'est fait un Noël, le Noël 44-45, enfin le Noël 25 décembre 44. Auparavant, les Russes nous avaient fait vivre la fête de la lumière. Je ne sais pas où elles avaient vaché des bougies. Elles se sont promenées dans tout le bloc en chantant. C'était absolument splendide. Moi, j'avais de la chance parce que quand je me promenais dans notre camp, quand j'en avais le temps, je retrouvais une petite polonaise avec qui nous échangeions en allemand ou en anglais, une petite polonaise de Varsovie dont le papa avait été sénateur à Varsovie, avait été fusillé et la maman était restée à Vinsbruck. Alors là, je ne sais plus de quoi on échangeait, mais enfin, bref, on échangeait. On s'écrivait aussi des... parce qu'on avait toujours très faim et la faim, c'était vraiment... ça vous prenait depuis l'eau de l'estomac jusqu'au bas du ventre à vous tordre. Alors là, pour calmer ça, on s'écrivait... Il fallait qu'on vole du papier, il fallait qu'on vole des crayons, mais on arrivait à beaucoup voler sur nos lieux de travail et on écrivait des recettes. Je vous le donnais en mille. J'ai retrouvé sur le carnet de recettes de maman les oeufs au plat et le riz au lait. Il faut vous dire qu'on avait faim. Parce qu'on se donnait des... On fait cuire des oeufs au plat, mais c'est la voisine qui sait bien les faire cuire. C'est pas soi. C'est ça, l'évasion aussi. Et je pense qu'avec madame Vielle de l'affaire Temassé qui était professeure, je pense que maman et madame Vielle ont dû échanger sur leur lecture des livres qu'elles avaient lus, des choses comme ça. C'est comme ça. Le type de relation, ça va être court. Vas-y, repose la question. Quel type de relation se sont établies avec le tortionnaire ? Aucune. Comment veux-tu dans les conditions qu'on ait des relations avec le tortionnaire ? On n'avait qu'un truc, c'est qu'on jouait à cache-cache à essayer le plus loin possible d'être... d'être le plus loin possible d'eux. Juste... Aviez-vous une appréhension de votre retour ? Non, je ne sais même pas si... Moi, personnellement, j'étais tellement... J'étais devenue un petit animal qui était en un sein de survie. Tu vois ? Alors, le retour, je n'y avais pas pensé. On l'espérait, si tu veux, mais il n'était pas formulé dans ma tête. Et quel a été votre itinéraire ? Combien de temps vous êtes rentrée en France ? Alors, nous avons été libérés le 23 avril et je suis rentrée en France à l'hôtel du Tessia le 3 juin. Alors, entre-temps, nous avons été parqués de différentes façons parce que la guerre était encore... elle ne s'était pas encore libérée en Allemagne. Elle n'a été libérée que le 8 mai. Et puis, le problème, c'était pour les Russes et les Américains de s'arranger de tous ces prisonniers qui sortaient des camps. On est arrivés à Donbal. C'est une petite bourgade, une petite ville d'Alsace. Alors là, on nous a sulfatés au DDT parce que quelquefois qu'on ramène des cochonneries d'Allemagne, ils avaient raison. Mais se retrouver comme ça, traité comme ça, encore tout nu. Et puis, de Donbal, on nous a fait passer... On est arrivés à Paris à l'hôtel du Tessia qui avait été réquisitionné, je pense, par l'armée. C'est dans le centre de Paris où là, on a pris nos coordonnées, où on a pris et on nous a relâchés dans la nature en France. Et donc, quand vous êtes venu chez vous, quelles étaient les réactions de vos proches ? Ah, quand je suis revenue chez moi ? En sortant du Tessia, on avait dû me donner parce que moi, je n'ai pas la... Je n'ai pas la... la notion tangible de ce qu'on m'a donné. Mais on a dû me donner un ticket de métro et puis un ticket de train. Un ticket de métro où il m'a servi à aller voir un oncle et une tante qui habitaient dans le 19e. Là, l'oncle et la tante ont été ravis de me revoir. L'oncle a été si content qu'il a sorti du haut d'une armoire, du dessus d'une armoire, un violon et qu'il a joué une sarabande extraordinaire. Je ne l'avais jamais entendue jouer de violon, mon honte. Et puis, j'avais su quand même à Lutetia que mon grand-père et ma grand-mère étaient morts l'un à Buchenwald et l'autre à Ravensbrück. Alors, avec mon billet de train, je suis revenue ici à C. Et puis, à C, je suis allée voir la maison que j'ai trouvée, bien sûr, inhabité avec un grand trou dans le pignon, lequel trou avait été fait par l'armée Leclerc en juin 1944 parce que notre maison était au bord de la route et pour s'assurer qu'il n'y avait personne dedans. Mais notre maison était parfaitement vide. Elle avait été vidée d'abord par les Allemands puis après ça par les voisins. et je me suis retrouvée toute seule. Donc, avec mon billet de train, je suis allée sur Alençon où je savais, où j'espérais du moins, mais j'étais sûre de retrouver mon petit frère chez un de mes oncles et ma tisseur chez une tante. Et puis, dans les huit jours qui ont suivi, j'étais malade. Voilà mon retour. Maman n'est rentré que le 4 juillet. pour trouver aussi la maison vide. Mon petit frère et ma petite soeur et de papa, aucune nouvelle. Voilà notre retour. Sans sous, on n'avait plus de lit. On n'avait plus de meubles au rez-de-chaussée. On n'avait plus de vaisselle. On n'avait plus rien. Ma soeur, maman et moi, mon petit frère et ma petite soeur, on a vécu de charité publique pendant un an. À peu près. Oh oui, plus d'un an. Voilà mon retour. Mais assurez-vous, il y a eu d'autres retours de mes camarades qui se sont retrouvés dans leur famille. Ils n'avaient rien perdu. Les frères et soeurs, les parents, c'était pas... C'était mieux. Oui, j'avais eu connaissance, mais j'en avais eu connaissance avant. Parce que papa m'interdisait de parler, de côtoyer ces gens-là. Pour une raison bien simple, c'est qu'il assurait notre sécurité. Je comprends, il ne fallait rien dire. mais je connaissais des gens qui ont collaboré. Pourquoi tu me poses cette question ? Tu sais pas, parce que c'est une question... On y va. Gardez-vous une haine contre les Allemands ? Contre les Allemands, non. Mais contre tout régime totalitaire, oui. Et ces régimes totalitaires, il y en a partout qui existent encore, qui existent effectivement dans le monde. Et puis, les néo-nazis ne sont pas en quantité négligeable dans notre Europe. Mais les Allemands, non. c'est... Il ne faut pas, de toute façon. Êtes-vous retournée sur les lieux de votre déportation ? Oui, à ce jour-ci, je suis retournée deux fois. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est le truc qui gratte... qui gratte la cicatrice. La première fois, j'ai mis plus de quatre mois à m'en remettre. Et il y a deux ans, je n'étais pas bien pendant deux mois. C'est comme ça. Il ne faut pas l'oublier. Je pense que cette époque-là, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne faut pas non plus l'exacerber, toujours la mettre. Tu vois, il faut... Pour ma part, j'ai construit sur ça. Ça a fait un humus qu'à d'adolescente, parce que j'ai été arrêtée quinze jours après mon bac, ma première partie de bac, pour passer dans un monde adulte. Alors, ça a fait un humus, tout ça, une formation humaine. Je savais pourquoi je suis partie en déportation. Ce qui était plus dur, c'est les gens qui ont été arrêtés pour rien dans des rafles, tu vois, ils sont partis comme ça. Je pense que c'était affreux pour eux. Il y en a un qui m'a dit l'autre jour, mais j'ai l'impression, à côté de vous, les résistants, que je suis un déporté, les déportés qui ont été résistants, que moi qui étais que raflée, je suis un déporté de deuxième zone. Tu vois, cette sensation. Je ne veux pas dire qu'on avait ce qu'on méritait, mais quelque part. Mais c'était peut-être aussi le prix à payer pour la liberté. Alors, nous, on sait ce qu'elle vaut, la liberté. Oui ? Pouvez-vous encore avoir confiance en l'homme ? Oh ben, forcément. Ben & Poel disait qu'il y avait 5% de bon dans l'homme. Il fallait l'exploiter de 5% pour faire augmenter, pour le faire augmenter ce pourcentage. Madame Comte, avez-vous perçu des signes avant-coureurs de la libération du camp où vous étiez détenue ? Qui vous a libéré et quelles images vous reviennent aujourd'hui ? Qui vous a... qui vous a libéré et quelles images vous reviennent aujourd'hui ? Quel sentiment gardez-vous ? Quelle réaction eut les libérateurs en vous voyant ? Quelles réactions eut les libérateurs en vous voyant ? Quelles relations se sont établies avec eux et avec les prisonniers ? Avez-vous pris conscience dans lequel univers vous étiez ? Avez-vous pris conscience de l'univers dans lequel vous étiez ? Avez-vous pris conscience de l'univers dans lequel vous étiez ? Avez-vous éprouvé un sentiment de fuite ? Madame Comte dans quelles conditions s'est passée votre arrestation ? Quelles furent vos conditions dans l'arrivée au camp ? Quelles furent les conditions de votre arrivée ? Quelles furent les conditions de votre arrivée au camp ? Pour... Non. Pourriez-vous décrire le quotidien ? Quelle sorte de travail effectuez-vous et quelle sorte d'humiliation subissiez-vous ? Pourriez-vous décrire le quotidien au camp ? Quelle sorte de travail effectuez-vous et quelle sorte d'humiliation subissiez-vous ? Quels étaient les moyens matériels ou moraux d'échapper à cet univers ? Quel type de relations se sont établies avec vos tortionnaires ? Aviez-vous une appréhension du retour ? Vous avez fermé les pieds ? Aviez-vous une appréhension du retour ? Quel a été votre itinéraire et en combien de temps ? Deux... Un... Quels ont été les réactions de vos proches ? Avez-vous eu connaissance d'actes de collaboration qui ont eu lieu dans votre village ? Deux... Un... Gardez-vous une haine contre les Allemands ? Allez, question. Repose ta question un peu. J'arrive pas. J'arrive pas. Pose une question. Deux... Un... Gardez-vous une haine contre les Allemands ? Êtes-vous retourné sur les lieux de votre déportation ? Deux... Un... Êtes-vous retourné sur les lieux de votre déportation ? Deux... Un... Pouvez-vous encore avoir confiance en l'homme et en la nature humaine ? Deux... Un... Après ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez toujours avoir confiance en l'homme et en la nature humaine ? Après tout ce que vous avez vécu... Un... Deux... Un... Après tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous pouvez encore avoir confiance en l'homme et en la nature humaine ? C'est ce que vous pouvez Pousous... Merci. 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 Merci.